Yo les potes, yo tout le monde c'est Clamout, j'espère que vous allez tous très bien Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas Surtout ça fait extrêmement plaisir si tu t'abonnes avec la cloche de notification Et que tu like cette vidéo Merci à tous ceux qui s'abonneront avec la cloche de notification C'est vraiment important et ça soutient énormément l'âge Bien sûr merci aussi à ceux qui like Donc aujourd'hui on va parler des streamers et des youtubeurs Qui ont oublié d'éteindre leur live On commence direct avec le premier youtubeur Je pense que tout le monde le connait, c'est un youtubeur Et aussi un streamer twitch Je parle évidemment de TheKerry78 Donc TheKerry78 pour tous ceux qui ne le connaissent pas Il a été connu grâce à Kenny ou même LeBouzeu LeBouzeu il a été connu à l'époque de Fortnite Et Kenny c'est quand il remplissait des chariots de course etc Tous ceux qui connaissent TheKerry Dites-moi en commentaire à quel moment vous avez commencé à le connaître Et du coup voilà, lui aussi il a oublié d'éteindre son live Mais là c'est pas un live youtube Donc vous verrez par la suite ça sera que des lives youtube et twitch Mais là c'était un live TikTok Du coup on va voir dans cette vidéo deux lives TikTok je crois Et du coup vous verrez ça va être aussi très très drôle Ce que j'aime bien avec les lives TikTok c'est que c'est assez drôle C'est assez, bah voilà c'est avec son téléphone Du coup vous verrez c'est trop drôle Il part pisser à un moment donné Bref, je vous laisse avec la vidéo Mais là ce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est que Kenny lui a donné le mauvais bouton Il lui a dit autre chose Et du coup TheKerry il continue son live alors qu'il croit qu'il l'a éteint normalement Du coup les gens sur le chat ils sont assez choqués Et ils rigolent de ça, ils disent merci à Kenny Parce que voilà c'est un moment très très drôle qui se passe sur le stream D'ailleurs pour tous ceux qui connaissent pas TheKerry C'est comme ça qu'il a été connu en se faisant pranker par Kenny Ou même le bouzeux Et c'est pour ça Kenny l'a pranké Mais bien sûr TheKerry il lui en a pas voulu à la semaine On va passer au deuxième streamer Et là c'est des streamers TikTok Donc c'est à dire qu'ils étaient tous sur TikTok tout simplement C'est un couple de streamers Et après ils ont complètement oublié d'éteindre leur live Et ils ont dit des trucs vraiment choquants Donc là tu les vois se taper les mains Parce qu'en fait ils ont tout simplement oublié Ils étaient sur leur série etc Et juste après vous allez voir ce qu'il va se passer Moi j'ai été choqué personnellement Après bien sûr je vais pas pouvoir te mettre la séquence d'après Parce que voilà à cause de ça Ils se sont fait ban de TikTok carrément Ils se sont fait ban à vie de TikTok Du coup eux c'était leur source de revenu principale Et après bah voilà ils ont tout simplement Bah voilà ils se sont fait des bisous Et après plus si affinité J'espère que t'as compris En tout cas si t'as compris Dis le en commentaire pour les gens qu'ils ont pas compris Si t'as pas compris ce qui s'est passé Va dans les commentaires et les gens ont expliqué Bon ensuite les potes on va passer au prochain streamer Du coup là c'est plus des streamers TikTok Mais c'est tout simplement une streameuse Donc il faut savoir que la prochaine streameuse qu'on va voir Elle est pas très connue C'est à dire qu'elle a à peu près 1 million d'abonnés C'est l'équivalent en France Mais elle a un peu plus parce qu'elle elle habite aux Etats-Unis Donc là tu vas la voir Là tu te dis qu'est-ce qu'il se passe etc Je vais tout te montrer dans cette vidéo Donc en gros je vais t'expliquer Donc là elle part de son canapé A ce moment là elle a pas dit au revoir à son live Donc là elle a pas encore dit au revoir à son live etc Du coup là tout le monde sait qu'elle est encore en stream Et même elle elle le sait Et après tu vas voir justement Qu'elle va dire au revoir à son live Et tu vas voir ce qui va se passer Franchement ça va te choquer C'est un petit peu la même méta Que les streamers d'avant Sauf que là c'était sur Twitch Bien sûr après elle s'est fait ban définitivement de Twitch Parce que là c'était vraiment choquant Et bien évidemment quand il y a des trucs comme ça Twitch il rigole pas du tout Et il bannent direct Je te laisse avec la vidéo Donc là elle dit bye à son stream Et bien évidemment après le mec qui arrive Il arrive pas pour jouer au Uno Si t'as compris Donc il était là clairement Pour voilà faire des trucs avec la streameuse Et du coup toutes les personnes sur le live Et étaient vraiment choquées Car il croyait qu'elle était pas du tout en couple Cette streameuse On va passer au prochain Youtuber Qui a oublié d'éteindre son live Donc lui je pense que tout le monde le connait A moins que vous viviez dans une grotte Vous savez quoi je vais même pas dire son pseudo C'est à vous de me le dire en commentaire Pour savoir si vous le connaissez Ou alors vous le connaissez pas du tout Alors lui aussi les potes Il a oublié d'éteindre son live Donc personne Moi ça m'a fait trop rire Parce qu'il s'est pas passé un truc de ouf Mais voilà ça m'a fait trop rire Comment il est arrivé et tout Je trouvais ça trop drôle Je te laisse avec le stream Merci les gars passez tous une excellente soirée Je vous fais tous des gros bisous Prenez soin de vous tous Et on se revoit pour un prochain live Je ne sais pas En tout cas On a une vidéo samedi Avec on Donc là pour lui Là à ce moment là Il croit qu'il a éteint son live Oh le trou du cul Bisous les gars Et voilà après il s'est rendu compte Donc la réaction d'Inokstag Quand il a compris qu'il était encore en live Elle m'a fait beaucoup trop rire Inokstag il dit Oh le trou Bon bref t'as compris Et là ça m'a fait trop rire Au moment où j'étais sur ce live Vraiment j'étais plié en deux Et je me suis dit que j'étais obligé De vous faire une autre vidéo Où les streamers qui ont oublié D'éteindre leur live D'ailleurs si tu joues à Fortnite N'hésite pas à mettre le code créateur Clamout dans la boutique d'objets Fortnite Là on va passer à une prochaine streamuse Où je me suis dit Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors bien sûr Elle a pas oublié d'éteindre son live Mais par contre ce qu'elle a fait Ça m'a choqué J'ai trouvé ça un peu débile Bref je vais te laisser avec le live Et tu vas tout comprendre Moi personnellement Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Quand j'ai vu ce clip Bon bien sûr C'est une streamuse américaine Du coup j'étais pas là Au moment du live Mais c'est juste que j'ai vu Bah tout simplement Une rediffusion Sur TikTok Donc là clairement T'as vu Elle est toute fière D'avoir fait une roulade J'ai pas du tout compris Pourquoi elle a fait une roulade En plein live Y'en a plein aussi Dans les commentaires De ce TikTok Qui ont dit la même chose Parce qu'en fait Cette streamuse là Elle est pas du tout connue Mais y'a un mec Qui a mis tout simplement Cette vidéo là Sur TikTok Et là ça a fait un gros buzz 600 000 likes C'est juste incroyable Et du coup Après tout le monde En a parlé Et tout le monde Ne comprenait pas Pourquoi elle avait fait ça Bref là on va passer A un streamer Que tout le monde connait Je parle évidemment De Emmanuel Macron Bon bien sûr C'est pas un streamer Mais voilà Il était en live Et en fait Vous allez voir Ce qu'il va se passer Moi ça m'a fait trop rire Enfin voilà Je vais te montrer la vidéo Et ensuite tu me dis En commentaire Qu'est-ce que t'en as pensé T'es prêt ? Bah regarde la vidéo Bon courage Bon comme t'as compris Bien évidemment C'était un montage Mais voilà Quand j'ai vu cette vidéo Je me suis dit J'étais obligé De vous la mettre Dans cette vidéo Parce que je savais Que ça allait vous faire rire Bon on va passer Au prochain youtubeur Je pense que vous savez déjà Sur qui on va parler On va parler bien évidemment De Michou Donc Michou Si vous avez cliqué Sur cette vidéo Je pense que tout le monde Le connait Voilà J'ai même pas besoin De le présenter J'ai même pas besoin De dire que c'est un streamer français Présentez-le en commentaire Dites Michou Qui il est Etc En commentaire Et tout simplement Il a fait un stream A l'époque Où il fait le ménage Dans son appartement Donc beaucoup ont dit Que c'était préparé Que c'était une blague Du crouton game show Etc Et beaucoup ont tout simplement dit Qu'il ne savait pas Pourquoi Michou avait fait ça Il avait dû appuyer Sur une mauvaise touche En faisant le ménage Sur son clavier Et ça a lancé live Du coup voilà Je vais te montrer live Tu le vois en même temps Qu'on se parle Bon les potes Si t'as kiffé cette vidéo N'hésite pas à la liker A t'abonner Avec la cloche de notification Va voir les autres vidéos Sur ma chaîne Je suis sûr que tu vas en kiffer certaines Je vous aime Ciao